Mesdames, Messieurs, chères Clermontoises, chers Clermontois, je vous retrouve pour la sixième semaine dans ce format vidéo qui vous informera une nouvelle fois de l'actualité liée au Covid-19 sur Clermont et des résultats que nous connaissons sur les différentes actions que nous mettons en place depuis le début du confinement. Tout d'abord, il est important de rappeler que les conséquences du coronavirus ont des répercussions différentes selon les individus. Je pense notamment aux plus précaires de nos concitoyens. Aussi, depuis le 18 mars, nous avons développé avec le CCAS et l'épicerie coup de pouce un plan destiné à les aider financièrement. Ce sont une centaine de Clermontois qui ont pu bénéficier d'une aide globale de près de 7500 euros, afin qu'ils puissent se concentrer en ces temps difficiles sur le principal, à savoir leur santé. Nous avons également mis en place un accompagnement social pour les orienter vers la caisse d'allocations familiales de l'Oise et les aider dans les démarches administratives afin de pouvoir bénéficier d'aides exceptionnelles. Au niveau intercommunal, nous avons décidé avec les vice-présidents de la communauté de communes la réouverture progressive du service de ramassage des déchets. A partir du lundi 27 avril, la déchetterie sera à nouveau accessible aux particuliers. Toujours en période de confinement, cela sera possible uniquement sur rendez-vous téléphonique ou par courriel et il ne sera possible d'amener qu'un seul type de déchets parmi les gravats, le tout venant ou les déchets verts. Toujours à partir du 27 avril, la collecte des déchets recyclés, ceux que l'on met dans les bacs ou sacs jaunes, reprendra à un rythme normal, à savoir une fois par semaine. Les déchets ménagers, quant à eux, ne seront collectés qu'une fois tous les 15 jours, comme c'est le cas actuellement, et il n'y aura toujours pas de ramassage des encombrants. A partir du 5 mai, en plus des dispositions dont je viens de parler, vous pourrez retirer vos sacs jaunes auprès de la communauté de communes et la collecte des déchets verts reprendra en porte-à-porte. Une autre source de préoccupation majeure pour nos concitoyens, ce sont les masques de protection. Nous avons rapidement pris les devants afin qu'on puisse en disposer d'un nombre raisonnable, prioritairement pour les personnes âgées au contact d'auxiliaires de vie, les résidents de la RPA, le personnel dans les écoles et les agents municipaux. Aussi, nous avons lancé sur nos réseaux sociaux un appel à leur création que nous nous chargeons de récupérer auprès de nos bénévoles pour ensuite les distribuer. C'est un réel succès. Nous en sommes aujourd'hui à plus de 300 masques que nous avons pu distribuer à ceux qui en ont la nécessité. Nous avons également reçu de la part de l'un de nos concitoyens une centaine de blouses médicales neuves que nous avons remis à l'Hôpital Général. Si ces centaines de masques récupérés sont bénéfiques pour les premiers exposés au Covid-19, ils sont néanmoins insuffisants pour approvisionner l'ensemble de nos administrés comme nous le souhaiterions. Aussi, le Conseil Régional a proposé d'offrir à l'ensemble des habitants des Hauts-de-France un masque réutilisable. Nous recevrons dans les semaines qui viennent un stock correspondant au nombre d'habitants de notre commune et j'ai pris également la responsabilité en tant que président de la communauté de communes d'acheter 50 000 masques qui pourront ensuite être répartis entre chaque commune de notre territoire. Dès qu'ils seront en notre possession, nous communiquerons largement sur nos supports. Enfin, nous devons nous préparer au déconfinement du 11 mai. Bien que les contours de la procédure restent floues et qu'elles devraient être a priori progressives, nous travaillons actuellement à la reprise de l'activité municipale. Tout d'abord en ce qui concerne l'école primaire. Bien que nous n'ayons que peu d'informations sur le planning prévisionnel d'un retour à l'école, nous agirons de concert avec les services de l'éducation nationale afin de garantir la sécurité des enfants, mais aussi des personnels enseignants et municipaux. Je sais que beaucoup de parents sont inquiets à l'idée de faire retourner en classe leurs enfants. J'en m'engage à ne pas rouvrir les écoles sans la certitude que tout sera mis en place afin d'assurer la protection maximale de tout un chacun. Au niveau des services administratifs de la mairie, il en va de même. Bien qu'il soit probable que tout ne redeviendra pas à la normale immédiatement, nous ferons en sorte d'être en mesure de vous proposer à nouveau un accueil en mairie, avec le respect des gestes barrières et des normes d'hygiène nécessaires à la sécurité de tous. Mesdames, Messieurs, chères Clermontoises, chers Clermontois, nous prenons en compte toutes vos remarques, souvent constructives. Nous entendons vos doutes, vos craintes et nous mettons tout en œuvre dans la mesure de nos possibilités pour y apporter les réponses concrètes. Néanmoins, ne pensons pas que tout est fini. En attendant le déconfinement, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, respectez les différentes règles qui nous sont imposées. Profitez-en pour prendre le temps de faire ce que le rythme habituel du quotidien nous empêche de réaliser.